Aussi avec les croyants qui sont venus en ce week-end de Pâques, souvent avec des enfants pour prier, se recueillir. Nous nous devons tout au long de l'après-midi de respecter cela, car tout le monde le sait maintenant, la stigmatisation, les menaces, les calomnies sont du côté de la FMND, de leur soutien sur leur blog et chez son conseiller municipal devenu tristement célèbre. Merci à toutes et tous pour votre présence. Un grand merci à la cantine populaire qui s'est occupée de ce fabuleux moment du midi et de ce revin. Ils répondent toujours présents, alors on remercie vraiment chaleureusement. Merci aux 30 organisations, syndicats, associations, partis politiques pour leur soutien dans cette lutte et pour leur aide dans l'organisation de cette journée. Vous avez tous les noms sur le tract des 30 heures. Vous le savez, après plus de deux ans de suspension, le chantier a été autorisé à reprendre par un arrêté préfectoral s'appuyant sur deux études environnementales, partiales et biaisées qui ont permis à M. De Vimeux de conclure à une absence d'impact sur les espèces protégées. Nous devons donc lui dire aujourd'hui un grand merci, car avec sa manière brutale, opaque, antidémocratique de traiter ce dossier, il a réussi le tour de force d'intensifier la mobilisation contre ce projet fou et de fédérer autour de cette lutte une contestation qui va maintenant du Parti Socialiste aux anarchistes, des écologistes aux féministes. Vous le savez sûrement aussi, début mars, nous avons été déboutés par le tribunal administratif sur notre demande de retrait du permis de construire et sur notre référé suspension. Mais nous allons faire appel de la première décision et plusieurs procédures en justice administrative et pénale sont en cours et s'enrichissent actuellement d'éléments et de faits nouveaux. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander l'arrêt définitif de ce chantier délivrant et d'un autre temps. Car la lutte doit maintenant reprendre sur le terrain, c'est-à-dire ici à Saint-Pierre-de-Colombier, mais aussi partout où cela se justifie. Car il nous faut maintenant comprendre, les amis, que tout se tient, que tout est irrémédiablement lié. Il n'y a pas d'un côté une lutte pour les retraites et de l'autre celle pour l'accaparement de l'eau dans des méga-bassines. D'un côté, une lutte contre la destruction du vivant et de l'autre celle pour la préservation des services publics, école ou hôpitaux. Tout cela doit être une même révolte collective. car ce sont les conséquences d'une même idéologie exténuée et génocidaire que nos médias que pouvoir veulent à tout prix faire perdurer jusqu'à la catastrophe. Je voulais vous dire pour finir, il ne faut jamais oublier que la justice marche toujours dans le sillon tracé par des pas entêtés et que l'action restera à jamais. la sœur du règne. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements